Le petit agoupique, une nouvelle extraite de La vie comme elle est de Krikor Zorab. Il y a des airs de musique oubliées depuis des années qui soudain reviennent à la mémoire. Des airs que l'on a vainement tenté d'écarter et de chasser de l'esprit et que tout à coup l'on se met à chanter à haute voix. La résurgence du souvenir d'agoupique est un phénomène identique. Comment, par quel effort inconscient de l'esprit, le visage de ce garçon a-t-il surgi dans ma mémoire ? Je sais seulement que depuis huit jours, je n'arrive pas à l'effacer de mon esprit. Je le vois d'abord à l'école, assis à côté de moi, absorbé dans son occupation favorite, gravant son nom avec un canif sur son pupitre, ou très souvent aussi le rabotant tout simplement. Puis, lorsque j'ai quitté l'école et que nos chemins se sont séparés, ce sont les images fugitives d'un jeune homme toujours élégant, dont les aventures amoureuses étaient sur toutes les lèvres et qui avait la réputation d'aimer les plaisirs de la vie. Plus tard, le même homme, vers la trentaine, un peu lassé cependant et obligé pour cause de difficultés financières, de restreindre ses dépenses vestimentaires. Quelques temps après, dans l'indigence la plus totale, faisant des efforts pour dissimuler les débords élimés de sa redingote usagée. Ensuite, il disparut comme un nageur qui se noie dans la mer et dont on n'a plus de signe de vie pour réapparaître comme une outre gonflée qu'un bateau échoué au fond de la mer aurait fait remonter à la surface des eaux à un moment inattendu à la faveur d'un mariage, un mariage impossible pour un garçon tel que lui. Enfin, peu de temps après, une lettre bordée de noir avec un ange discracieux, ingénouillé m'annonça la nouvelle de sa mort. Rien d'autre. Je n'avais pas de raison particulière pour faire une enquête sur sa mort. Agopik était tombé malade et il était mort. Lui qui pourrait être charmant n'en était pas moins mortel est peut-être plus mortel qu'un autre justement à cause de cela. Aujourd'hui pourtant, j'essaie de reconstruire cette vie qui a ressemblé plutôt à un passage de météore qu'à une marche prudente sur la terre ferme, une vie hors du commun qui a trouvé sa rémission dans une mort hors du commun. Guidée par des faits mineurs et les petites anecdotes que j'ai recueillies sur lui depuis huit jours, je le suis pas à pas, je dissèque un par un tous les éléments de sa vie, j'examine ses nerfs, j'ouvre ses veines et ce qui peut paraître impossible, je mets son âme à nu et j'en fais l'analyse. Cette sorte de diagnostic rétrospectif sur une personne disparue excite ma curiosité et la question de la vie et de la mort intimement mêlée m'empêche de dormir jusqu'à ce que j'ai trouvé la solution et que je sois arrivé à une conclusion exacte et triste comme le sont toutes les exactitudes. Il n'avait ni père ni mère mais un vieux grand-père qui s'était enrichi dans la fabrication de la vente du pain et qui l'avait choyé jusqu'à sa mort. Ces deux êtres, dépourvus de maturité, l'un agoupique parce qu'il n'avait pas encore atteint un nombre d'années suffisant, l'autre le grand-père parce qu'il l'avait dépassé, se complétait et c'était toujours bien entendu. Dans leur demeure, une maison de vingt pièces entourée d'un grand jardin contigu au nôtre, ils vivaient seuls tous les deux. Là, tout dépendait de lui, de son jugement d'enfant. S'il est vrai que l'abondance des plaisirs finit par lasser, alors agoupique connut l'ennui de son enfance. Il avait depuis longtemps épuisé les joies des jeux de son âge et il les avait délaissées comme on délaisse des jouets cassés alors que ces jeux représentaient pour nous le bonheur suprême. C'était pour cela qu'on l'avait envoyé à l'école parce que c'était l'usage mais aussi parce qu'il se serait ennuyé à rester tout seul chez lui. Je revois son visage mince mais gracieusement arrondi, les traits de sa bouche, de ses joues et de son front si délicat, si doux, presque féminin. Ses cheveux blonds, toujours bien peignés, séparés par une raie au milieu, la grâce maladive qui se dégageait de lui comme une demande de protection. A cette époque, il avait 14 ans. Il était d'une paresse insupportable pour apprendre ses leçons. Hormis les cours de dessin pour lesquels il était doué, d'une manière particulière mais avec un véritable talent, il était le dernier dans toutes les matières. C'était un maître de la caricature et du concierge au directeur, tout le monde était sûr de rencontrer son portrait crayonné sur les murs, parfois tracé avec un bout de charbon. Parce qu'il était riche, ses fautes gravissimes pour nous tous n'avaient pour lui d'autres conséquences que des réprimandes indulgentes. En dépit de sa délicate constitution, il était vif, agile et était le chef de tous nos méfaits et nos désobéissances d'enfants. Comment voulez-vous qu'un tel garçon n'ait pas été aimé de nous ? Pendant des jours, il restait absent de l'école. À cette époque-là, il était toujours à l'affût de nouvelles distractions, parfois de nouveaux exercices physiques dans lesquels il se révélait aussitôt excellent. Je me rappelle un dimanche en particulier où je l'avais rencontré. Il montait un pur sang fougueux qu'il dressait en le faisant répondre à différentes impulsions comme une amazone capricieuse. Il rendait les jeunes filles folles de lui. Ce jour-là, je l'ai enviée. À une autre période, il se prit de passion pour la chasse, son accoutrement, ses armes, ses décorations, ainsi que les histoires qu'il nous racontait nous mettait l'eau à la bouche. Cette vie qui lui avait été généreusement octroyée, dans laquelle il croquait à belles dents et qui contrastait avec notre pénible vie des colliers, ne nous rendait jamais amères car cette manière d'être lui allait tellement bien et il avait tellement de charme. Je crois que trouver du plaisir dans un certain nombre de choses est une justification importante de la vie, peut-être la seule véritable. Après le collège, je l'ai perdu de vue. Tandis que j'abordais ma nouvelle vie d'étudiant, Agopik prit aussitôt son envol pour la vraie vie. Son passage d'adolescent à l'âge adulte fut fracassant. Son vieux grand-père était mort et l'avait laissé en possession d'une grande fortune constituée d'argent disponible, d'un ensemble de terres et de nombreuses créances. Un autre, à sa place, aurait veillé à calculer cet héritage, à récupérer son argent et à mettre de l'ordre dans ses affaires. Une thèse autise ne lui traversa jamais l'esprit. Il commença tout de suite à dilapiter ce qu'il possédait, d'abord l'argent disponible, puis celui qu'il opta en vendant une par une toutes ses terres et il abandonna ses créances à ses débiteurs sans chercher à les poursuivre, même lorsqu'il fut complètement ruiné. Il habitait toujours dans la maison de son grand-père, par superstition ou par respect pour sa mémoire. Il ne passait de nuit qu'il n'alla à Perra, dans ce quartier des plaisirs et des distractions, à la recherche de nouvelles compagnes. Pourtant, même dans sa déchéance et cette vie de débauche, il gardait quelque chose qui le distinguait des autres. Au milieu de tout cela, il trouva le moyen d'éprouver un amour sincère, pur et noble. Je sais, en effet, qu'il a aimé une fille de notre village et qu'il a été aimé d'elle. C'était une fille de petits commerçants au cœur honnête et simple qui défaillait devant le regard conquérant de cet homme. Elle avait une belle chevelure abondante tirant sur le blond, une taille de princesse et une beauté insolente qui devint la part de bonheur d'Ago Pig. Parmi tous ses plaisirs maladifs, il garda toujours cette fille à l'abri dans un coin particulier de son cœur comme une relique intouchable. Dans sa course aux distractions, comme plus tard dans sa déchéance finale, son amour pour elle resta inébranlable. Sa jeunesse s'écoula ainsi dans une course incessante, sans surprise et surtout sans plainte. Il ne s'arrêta que le jour où il ne lui restait rien à dépenser. Il avait alors environ 30 ans, c'était encore un charmant jeune homme et il avait conservé cette finesse et cette grâce qui sont un peu en opposition avec la force masculine mais qui plaisent tant à beaucoup de femmes. un autre à sa place aurait contracté des dettes pour continuer le même train de vie. Il n'en fit rien. J'ai dit qu'il s'était arrêté immédiatement et qu'il s'était cloîtré dans la maison de son grand-père. On ne le vit presque plus. Savoir s'arrêter au bon moment est plus important qu'être intelligent. En général, c'est ce qui manque à ceux qui n'ont connu que des succès dans la vie. Il fut ensuite obligé de vendre aussi sa maison. Ce fut le premier chagrin de sa vie. Il dut alors mener une vie de vagabond. La sympathie dont il avait été entouré, les éloges qui l'avaient accompagnés s'éloignèrent de lui peu à peu et diminuèrent insensiblement comme un écho qui s'éteint. Tous les visages qui lui avaient souri auparavant se rembrunirent et se détournèrent du sien. Même les inévitables salutations s'écourtèrent et devinrent évasives et incertaines comme la couleur de son manteau. Ce refroidissement général l'étonna un peu et lui ôta tout son courage. Au milieu de cette désertion générale, une seule main se tendit vers lui, la main de la jeune fille qu'il aimait. Mais dans sa déchéance présente, il ne se sentit pas digne d'elle et il l'évita. On le vit errer ça et là et pour la première fois, il franchit le seuil de l'autre vie, la vie réelle et cruelle. Il vécut ainsi dans la misère je ne sais combien de temps, il marchait en rasant les murs et s'enfonçait à la dérive dans le monde terrible du dénouement. C'était, je crois, à ce moment-là que je le rencontrais et que je l'arrêtais dans la rue. Voyons, lui demandai-je, à quoi t'occupes-tu en ce moment ? À mourir, me répondit-il. Une semaine plus tard, j'ai appris la nouvelle de son mariage. La promise était une femme fortunée, sans attrait et à la recherche d'un jeune mari. On avait persuadé à Copic qu'il ferait l'affaire. Sans résister ni réfléchir, il avait suivi le conseil qu'on lui avait donné comme un malade qui a perdu toute volonté et qui se résigne à boire la potion la plus amère. Et un beau jour, il était arrivé comme gendre dans une vieille maison en bois, la maison des Bédrossians, sans bien savoir ce qu'il allait y faire. Les habitants de cette maison, du père et de la mère, de la mariée jusqu'au domestique, étaient respectueux des règles et des traditions. À trois heures du matin, le petit déjeuner était servi dans la salle à manger. À six heures, c'était le repas de la journée. Il y avait quelque chose de sérieux et de solennel sur tous les visages et le jeune marié y lisait le reproche muet de son passé de débauché. Le dimanche, il fallait aller à l'église sans sourciller. Agopig n'opposa aucune résistance à toutes ses habitudes qui étaient si nouvelles, si excessives et si absurdes pour lui. Sa femme, dépourvue de toute coquetterie, ne s'approchait de lui. Ayant perdu toute son autonomie, Agopig n'eut pas de mal à repartir à zéro. Pas une seule fois, il ne s'avisa de sortir seul la nuit. Pourtant, d'après tout le monde, Agopig avait de nouveau apprivoisé le destin en devenant le gendre des Bédrossions. On recommença à le saluer. Son beau-père le persuada de travailler chez un parent de sa femme. Il était chargé de collecter le revenu de ses biens immobiliers et de renouveler les beaux. Il joua son rôle de nouveau gendre et de gestionnaire d'une façon méthodique et satisfaisante. En le voyant fréquenter l'église, quelques personnes lui proposèrent de faire partie du conseil paroissial. On disait partout que la sagesse lui était venue et qu'il avait enfin trouvé le calme et le bonheur. Les biens de son beau-père lui appartiendraient tôt ou tard et des personnes bien informées les évaluaient à environ dix mille pièces d'or. Il fit des envieux. Je le rencontrai un jour par hasard à Taksim, près du parc. Oh, qu'as-tu fait à Gopig ? Ce que je t'avais dit que je ferai, je vais vers la mort. Quel drôle de type tu fais ! Un sourire triste s'esquissa sur son visage puis s'effaça aussitôt. C'est l'heure du repas, me rétorqua-t-il. Il faut que je rentre déjeuner. Et il s'éloigna, à part rapide, sans me dire au revoir. Il mourut en effet déçu d'une maladie ni très longue ni très courte, d'une façon exemplaire et discrète comme doit mourir tout homme respectable. Ce fut une mort ni subite ni accidentelle, le genre de mort qui ne laisse pas le temps au répentir et au préparatif du dernier départ. Les médecins qui vinrent le soigner ne surent pas exactement quelle maladie l'avait consumée. C'était une longueur insensible, silencieuse et indolore qui dans cette famille respectueuse des règles et de la bainséance était la seule manière de mourir qui fut pardonnable. Sa mort ne peina personne même si le faire part annonçait que les habitants de cette maison portaient son deuil. Son épouse se vêtit de noir pendant un an. Les trois premiers mois, elle portait un voile qui lui descendait jusqu'aux pieds. Puis le voile s'arrêta au dos et peu à peu il disparut complètement. Les usages de la bainséance furent tous respectés et observés. On fit même célébrer une messe le 40e jour de sa mort pour le repos de son âme. Ainsi, dans le destin de ce garçon, il se produisit l'inverse de ceux qui arrivent d'habitude. Il mourut de cela même dont beaucoup de gens vivent si tranquillement devant nous. Le mal qui l'emporta était cette lèpre si répandue parmi nous à laquelle son tempérament sain ne résista pas. Cela s'appelle l'hypocrisie des conventions sociales. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501